J'ai été mis en cause par le pédophile, par le pédophile conventif, et j'ai le droit de répondre, j'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici, pour avoir hébergé un terroriste de l'Operation Armée Rouge, j'ai le droit de défendre l'Ontario ici, monsieur. Et de la beauté du sexe, mais concrètement, en acte, que faites-vous ? Que faites-vous sinon ? Brandir sans cesse le bâton de la morale ? Mais oui, que faites-vous ? Sur les enfants, les enfants, les enfants ! La beauté du sexe sur les enfants ? Je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne d'autre parle de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu, c'était sur les jeunes ? Non, j'ai entendu ça ? On interdit l'innocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucle blonde, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. C'est un peu différent. Mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet, sans être diabolisé, immédiatement. Il faut en parler, moi je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon ? Oui, je pense. Et comment en parler alors ? Sans dire que c'est... En disant quoi ? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels ? Non. Qu'il faut mettre en prison un habitat vétérinaire ? Bah oui, c'est... C'est ça ce qu'il faut dire ? C'est vrai que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même... Il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec des... Avant, les tout-petits, là. Les tout-petits, c'est autre chose. Mais avec des gosses qui avaient tant de 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. C'est fantastique. D'ici quelques jours, nous allons fêter Noël et les fêtes de fin d'année. Mais le 22 décembre, d'autres personnes vont se réunir pour fêter un tout autre événement. Ce ne sera pas la Noël. Ce ne sera pas le nouvel an. Le 22 décembre, c'est la journée internationale des pédophiles. La Love Boy Day. Et oui, vous ne rêvez pas. Un tel événement existe. Il existe parce qu'aujourd'hui, les pédophiles ne se cachent plus. Ils se sentent en sécurité. Ils sont protégés par le système. Ils sont protégés par les hauts placés qui ont fait en sorte que l'on ne poursuive pas les actes pédophiles. Et ce n'est pas étonnant. Les pédophiles occupent les fonctions les plus importantes dans notre pays. Il suffit de penser au premier ministre belge, Julio Di Roupo. On peut également penser à l'ancien ministre français, Mitterrand, encore ministre sous le gouvernement, Sarkozy. Pensons aussi à M. Kohn-Bendit, qui n'a pas caché dans une interview télévisée son attirance pour les enfants âgés entre 4 et 8 ans. M. Mitterrand, en lui, se vantait de ses voyages en Asie pour satisfaire ses pulsions pédophiles. C'est totalement indécence, totalement scandaleux, qu'en plus ces personnes puissent occuper de telles fonctions au sein de notre société. Pierre Bélanger, qui est un tapaniste de docile, un texturé, un texturé... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501